Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, puis des versets 11 à 32. Les publicains et les pêcheurs revenaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminèrent contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il réfléchit. « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais rentrer chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Père, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais, le père a dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras, tuez-le, mangeons, festoyons. » Car, mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, ils entendirent la musique et les danses. Appela un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le vaugras. » Est-ce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé ? Alors, le fils aîné se mit en colère et ils refusèrent d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevron pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, Après avoir dépensé ton bien avec des filles, Tu as fait tuer pour lui un vaugras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, Tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ne fallait-il pas bien festoyer et se rejouir ? Car ton frère que voilà était mort Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous voici rendus au quatrième dimanche du temps de carême, à Nessé. Et ce dimanche est généralement appelé l'État de Sandé, Qui est un dimanche de joie. Ne soyez donc pas surpris ici dans vos paroisses. Le prêtre, au lieu de mettre le violet comme d'habitude, Il décide de porter plutôt une chasuble de couleur rose. Parce que justement, ce dimanche exprime la joie. Et la joie doit être manifestée. La joie doit être exprimée en d'autres thèmes. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, Pourquoi la joie ? Pourquoi la joie pendant le moment de carême ? Pendant ce temps, pourquoi un dimanche dédié à la joie ? Tout simplement parce que même au milieu de tes difficultés, Même au milieu de tes souffrances, Une bénédiction et une joie est grande. Rappelez-vous bien le livre des actes des apôtres, Où les disciples ont été arrêtés, chicotés, Parce qu'ils avaient annoncé Jésus. Et on précise à la fin qu'ils rentrèrent tout joyeux d'avoir subi des souffrances pour la cause du Christ. Même au milieu des difficultés, même au milieu des souffrances, La joie est présente. Et nous devrions avoir cet élément de joie-là. Mais plus encore, pourquoi ce dimanche de joie ? Parce que justement, les textes l'expriment. Que la notre joie, la conséquence de notre suite vers le Seigneur, C'est cette capacité-là que le Seigneur a de nous pardonner. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui juge et qui condamne. C'est un Dieu qui exprime l'amour pour ses enfants. Et sa miséricorde est sans limite. C'est pour cela qu'en se jouant cette année-ci, on met clairement ce chapitre-ci dans les textes. Et c'est vu dans les textes. Pourquoi ? Parce que ce n'est que Jean qui parle de l'enfant prodigue. Si vous entrez dans le lien de l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, Vous ne verrez pas l'enfant prodigue. L'enfant prodigue n'est trouvé que dans le texte de Jean. Et en effet, le chapitre 15 de Jean, dans le texte de Luc, autant pour moi, Et en effet, le chapitre 15 de Luc est propre à Luc. Pourquoi ? Remarquons-le clairement. Il présente trois paraboles. La première parabole qu'il nous présente, c'est la parabole de la brédie égarée. Justement, c'est lui seul qui la présente, une brédie qui est égarée. Et celui-là va à la recherche de la brédie. Où il présente la parabole de la perle qui est tombée. Et justement, montre comment est-ce que la maman doit lumer, Elle doit fouiller chaque endroit pour pouvoir retrouver la perle, Ou du moins, la pièce est perdue. Et maintenant, la parabole de l'enfant prodigue que nous venons d'écouter. Chers frères et sœurs, dans le Christ, Remarquons clairement que cette lecture est à l'endroit de deux catégories de personnes. Faisons la remarque. Jésus adresse cette parabole à l'égard des scribes et des pharisiens. Des scribes et des pharisiens qui critiquent Jésus Parce que Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Il est avec les publicains, il est avec les pécheurs. On comprend clairement que, et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Les scribes et les pharisiens étaient des gens qui vivaient authentiquement la loi. D'une certaine manière, ils vivaient la loi juive dans toute son authenticité. Pourtant, les pauvres publicains étaient des pécheurs publics, comme je l'avais dit. Ils s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Ils étaient des mauvais, des maronnais, des bandits. Et les pécheurs aussi, on reconnaissait, Les juifs ne devaient pas, par exemple, toucher du sang. Mais il y avait des gens qui s'en foutaient, ils se mêlaient, ils touchaient du sang, Ils faisaient justement les ablutions, les purifications, ils ne les faisaient pas. Ils étaient considérés comme des pécheurs. Il y a plusieurs catégories de pécheurs dans la culture juive. Mais d'une certaine manière, il y avait une claire distinction entre celui qui est juste et celui qui est pécheur. De manière à ce que celui qui est juste ne peut pas se mélanger aux pécheurs. Mais on voit un Jésus qui fait le contraire. Un Jésus qui se mélange aux pécheurs. Un Jésus qui mange avec les pécheurs. Pourtant, il est juif. Et c'est pour cela que les juifs s'insurgent contre lui. Parce qu'il ne fait pas, il fait bon accueil aux pécheurs. De ce fait, chers frères et sœurs, dans le Christ, la paravole d'aujourd'hui a deux visées. Premièrement, nous montrer la miséricorde de Dieu qui est présente. Et deuxièmement, nous montrer justement que la vision de Dieu est différente de la vision humaine. Notre manière de concevoir les choses n'est pas la même que la manière de Dieu de concevoir les choses. Et il faudrait justement que la précision soit faite. En effet, quand on présente le fils aîné et le cadet, c'est justement pour montrer que celui qui obéit bien est celui qui est désobéissant. Et que justement, le Seigneur ne veut pas que celui qui obéit bien et celui qui est désobéissant soient séparés. Il n'est pas question ici de montrer que celui qui est désobéissant est mauvais, ou celui qui obéit bien est mauvais. Non. L'objectif, c'est quoi ? C'est que chacun regarde dans la direction de Dieu. C'est pour cela justement que c'est les qui nous sont présentés. Le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit bien la loi. Il respecte la loi scrupuleusement comme les pharisiens. Le cadet, c'est un petit délinquant. Il demande d'abord, premièrement, au papa de lui donner l'héritage. On sait clairement que dans nos cultures, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas demander ton tapas d'héritage quand le papa est encore vivant. Non seulement cela, il a plusieurs défauts. Deuxièmement, il quitte son pays. On sait bien que pour un juif, la terre est importante, la terre est précieuse. Mais il quitte son propre pays. Deuxièmement, on se rend compte qu'il se mélange avec des païens, au point même de manger la nourriture interdite. Donc, il avait tout pour être rejeté. Mais sa grandeur réside dans une chose. Sa grandeur réside dans le fait d'avoir pris conscience de son égarement, d'avoir pris conscience de la difficulté qu'il a de suivre authentiquement le Seigneur, d'avoir pris conscience de son état de pécheur, et ayant pris conscience de cela, il retourne vers le Père. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi au moins comme l'un de tes serviteurs. Comme pour dire que chacun de nous, nous devrions faire aussi cette expérience de la prise de conscience de notre péché. Parfois, nous posons des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Parfois, nous posons des actes qui nous éloignent de Dieu. Et nous sommes donc appelés à revenir sur le droit chemin, à revenir sur la route que le Seigneur a tracée pour nous. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'aujourd'hui sont en vue de nous appeler et de nous inviter à retourner vers le Seigneur. Comme pour te dire que, regarde, tu es peut-être cet enfant, tu as pris des engagements pendant ce temps de carême, beaucoup d'engagements. Peut-être en cours de route, tu te rends compte que tu n'as rien vécu. Ou peut-être la majorité de tes engagements ont été voiles échecs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La tentation, c'est de se décourager et de ne pas revenir. Le Seigneur est en train de te dire que non. Le Dieu que tu suis est un Dieu miséricordieux. Le Dieu que tu es en train d'embrasser est un Dieu qui te pardonne, qui n'est pas là d'abord pour te juger, pour te condamner, mais voudrait que tu reviennes à la maison. Malgré tes péchés, malgré tes manquements pendant ce temps de carême, reviens à la maison parce que ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Et de ce fait aussi, non seulement ayant pris conscience que ton Dieu est un Dieu miséricordieux, prends aussi conscience que tu es appelé à faire miséricorde. Tu es appelé à faire miséricorde. Tu n'es pas appelé à être un juge. Tu n'es pas appelé à être celui-là qui dit « Non, c'est la loi là, non. La loi est là. » Mais la loi est faite par les hommes et pour le bien de l'homme. La loi n'est pas là pour détruire l'homme. Et justement, on devrait en prendre conscience. Nous ne sommes pas là pour nous auto-détruire. Nous sommes là pour nous sanctifier et pour ressembler le Christ. Que les choses soient davantage claires. Et en ce jour, justement, le Seigneur te demande de prendre conscience de sa miséricorde. Moi, quand je pense à cet épisode, je me rappelle une scène qui m'a beaucoup touchée et qui me donnerait justement l'impression, qui me ferait pleinement croire que le Père miséricordieux n'est pas loin. Il est parmi nous. C'est l'histoire d'un enfant bandit qui a volé et qu'on s'est mis à le tabasser, tabasser sérieusement, presque pour le tuer. Et on est informé à sa maman que « Voilà ton fils qu'on est en train de tabasser pour le tuer. » Le papa s'est mis à dire que « En tout cas, je ne l'ai pas envoyé voler, qu'il meure. » Vous savez ce que la maman a fait ? Elle s'est levée. Elle a couru. Elle a attaché son panne. Elle est venue. Elle s'est couchée sur son enfant. Elle a dit « Avant de tuer cet enfant, vous devriez d'abord me tuer. » Parce que c'est mon enfant. Elle a protégé l'enfant. On sait bien que l'enfant a volé. On sait bien que l'enfant était un bandit de grand chemin. Mais elle se couvrait et dit « Vous ne devriez pas tuer cet enfant. Je l'aime et c'est mon fils. » Ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai qu'il y avait toujours des frères et des fils aînés dans la foule qui disaient que « Ah, quel genre d'enfant ! » se mettait en la critiquée. « Qu'est-ce que tu fais comme ça ? » Ce n'est pas juste comme les pharisiens, non ? Ce n'est pas juste. Mais justement, un cœur qui aime, aime au-delà des limites. Un cœur qui aime, ne te met pas d'abord aimer parce que les personnes ont déqualifiées. Il aime parce que justement l'amour vient de Dieu. Et c'est justement ce que la maman a manifesté. Bien que l'enfant soit un voleur, elle voit encore l'amour de Dieu manifester en cet enfant. Et elle veut encore donner une seconde chance à l'enfant. D'une certaine manière, c'est un appel pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous redonnons une seconde chance aux autres ? Est-ce que nous sommes aussi des pères prodiges ? Parce que personne ne peut le nier. Qui n'a pas encore fait l'expérience de la miséricorde de Dieu ? Personne. Nous sommes tous des artisans de la miséricorde. Et manifestons donc cette miséricorde de Dieu-là aux autres, à tous ceux que nous rencontrerons. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est sur quoi la lecture t'invite aujourd'hui. Sois aussi miséricordieux. Sois miséricordieux. Vous savez, dans la première lecture, on présente la ville de Gilgash, où justement le Seigneur fait son alliance avec le peuple. Et le Seigneur libère le peuple d'Israël parce qu'en ce moment, l'exode finit et ils entrent dans la terre promise. Ils célèbrent le premier Pâques en ce jour. De ce fait, Gilgash, ça veut dire, justement, c'est le cercle des rochers, des roches, non, des pierres. Et justement, que c'est le Seigneur qui tourne. Comme pour dire que le Seigneur tourne la situation d'esclavage en situation de liberté. Tant le Seigneur te pardonne, il veut te rendre un homme libre. Toi aussi, pardonne les autres, non seulement pour te libérer, mais aussi pour les libérer. Donne-leur une seconde chance. Le Seigneur en train de te dire en ce dimanche, c'est un dimanche de joie parce que justement, je te donne une seconde chance. Toi aussi, donne une seconde chance à l'autre. Vous voyez, l'image qui me plaît davantage, c'est cela que je conclue, c'est l'image de la maman qui accouche. Une maman, quand elle est en contraction, elle est en pleine douleur. Les femmes, vous en connaissez. En pleine douleur. Mais quand elle meurt au monde, toutes les douleurs disparaissent. La joie, c'est de porter l'enfant et de dire, voici le fruit des douleurs. Ta joie serait aussi d'être un artisan de la miséricorde. Dieu a pardonné le pré-humi, le fils aîné, l'enfant cadet. Et chacun d'entre nous, nous sommes aussi des enfants cadets. Des enfants cadets qui ne passent le temps à faire des bêtises, qui passent le temps à être infidèles, qui passent le temps à ne pas vivre les enseignements de Dieu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que je te pardonne. Il y a encore une chance. Reviens en moi parce que ma miséricorde est grande. Mais aussi, tu as appelé à être un artisan de la miséricorde de Dieu. Parce que plus tu fais l'expérience du pardon, plus tu pardonnes. Moins tu fais l'expérience, moins tu pardonnes. Fais donc l'expérience. Ne sois pas comme ces pharisiens qui veulent se séparer. Dieu embrasse ta souffrance comme la maman avait embrassé son enfant voleur. N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte d'être avec des pécheurs. Jésus s'est mêlé à notre bon. C'est pour cela qu'il s'est incarné. Toi aussi n'aie pas honte. Mêle-toi à la souffrance de l'autre. Entre dans la réalité de l'autre. Et c'est seulement lorsque tu entreras dans sa réalité que tu le comprendras mieux, que tu l'aimeras mieux et que tu seras plus miséricordieux. En ce dimanche de la joie, partage la joie d'avoir été pardonné par Dieu. En ce dimanche de la joie, partage la joie d'être le fruit de la miséricorde de Dieu. En ce dimanche de la joie, sois un artisan de la joie. Dans ta famille, auprès de tes amis, auprès de tous ceux que tu rencontres, dis-leur, je suis joyeux. C'est un létard descendé. Un dimanche de la joie. Un dimanche où je dois exprimer la joie. Non pas seulement avec de belles paroles, mais avec une vie qui est pleine d'amour. Notre Dieu s'est défini comme un Dieu miséricordieux. Et nous aussi, comme Dieu, nous devrions être miséricordieux. Bonne fête de la joie. Bon, l'étard et dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.